Lassine Sinaïgo Lassine Sinaïgo, l'attaquant de l'AG OXER en France, est désigné le meilleur joueur de l'année lors de la nuit des Mali Football Hours. Cette première édition des récompenses des acteurs du football malien a resté la présence de plusieurs joueurs et entraîneurs de l'équipe nationale et du championnat national de Ligue 1, mais aussi des personnalités politiques. Au total, 16 trophées ont été décernés et l'attaquant de l'équipe nationale du Mali, qui s'est illustré lors de la Cannes Côte d'Ivoire 2023, remporte le premier prix. Dans le match, quand c'est pour le Mali, tout le monde se donne à fond et on va tout faire pour le faire et on ira au bout, on est à la Sanaa. C'est continuer à être derrière nous, soutenez-nous, nous on fera le maximum pour vous rendre fiers. Dans la salle du centre international des conférences de Bamako, les anciens internationaux maliens comme Cédric Kanté et Samasso ont répondu présents à cette fête du football malien pour soutenir leurs jeunes frères en activité. Le déplacement aujourd'hui ici à Bamako, c'est pour les accompagner dans cette cérémonie, dans cet événement. On espère les voir encore de nombreuses années à la télé et vibrer en voyant leur but magnifique. C'est une initiative à saluer, à vraiment saluer. C'est vraiment important de réunir toutes ces personnes-là autour du football. On sait très bien que c'est le sport roi dans notre pays. Et aujourd'hui, on est tous contents de revoir les anciens, les nouveaux et de revoir cette ferveur autour du football. Satisfait de la tenue de cette première des Mali Football Awards, Ali Kabasako, initiateur du projet, s'il projette déjà sur les éditions à venir. Là, le but, c'était une première édition. Donc le but, c'est d'innover, démontrer de nouvelles choses. Et Inch'Allah, ce sera une continuité. Les années à venir, on va essayer de s'améliorer encore toujours, toujours. C'est ça le but. Nous, le but aujourd'hui, c'est d'impliquer tout le monde. La fédération, on les a rapprochés. Mais peut-être que malheureusement, ils ont la visite de le membre de FIFA. Peut-être que c'est ça qui les a un peu fatigués, ils n'ont pas pu être là. Mais sinon, nous, le but, c'est de réunir tout le monde. Depuis quelques années, après l'arrêt de la cérémonie de l'Aigle d'Or, le football malien n'avait plus connu ce genre d'événements de fin de saison. L'objectif de cette nuit était d'abord de réunir la grande famille du football malien, mais aussi de reconnaître les mérites des footballeurs maliens, hommes et femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada